Une fois que t'es en panne d'air et que t'es à 18 mètres de profondeur, ça nous est arrivé à tous les deux. C'est pas rigolo du tout, donc... Trouvez-le, comme... À cette profondeur, si tu remontes trop vite, tu peux exploser tes poumons. En tout cas, c'est l'un des rêves de l'ENA, et qu'on se connaît. Avant de quitter Israël, nous nous arrêtons dans un désert de petites dunes bordées d'une palmerée luxuriante. Nous sommes dans la vallée de la Arava, du désert de Negev, pour une expérience qui nous manque particulièrement, dans ce voyage. Et donc, on est arrivé au pied de ce parc, là où on se trouve actuellement, qui est une réserve animalière qu'on va aller visiter juste après. C'est la réserve de Aïbar, et on risque de voir des autruches, des cervidés, des oryx, enfin, des trucs qu'on n'a jamais vus. Et on a vu plein d'animaux, on a vu tous ceux qui étaient écrits sur la liste qu'on pouvait voir. C'était génial ! En fait, on voit tellement peu d'animaux depuis le début du voyage, que quand on en voit, on est comme des gamins. On est émerveillés comme ça, on a les yeux grands ouverts, la banade et tout. On n'a pas arrêté de filmer, prendre des photos. Nous rencontrons rapidement les oryx d'Arabie, ces bovides et majestueux aux deux longues cornes, qui peuvent atteindre jusqu'à 1m50 de longueur. Les derniers individus sauvages ont été tués dans les années 70, et l'espèce a été sauvée de justesse par des eaux et des réserves comme celle-ci. Aujourd'hui, sa population est d'environ 8000 individus, dont 7000 en captivité. On a trouvé la vie comme ça. Il existe maintenant. L'oryx d'Arabie partage les 1200 hectares de cette réserve avec l'un de ses cousins, l'oryx Al-Ghazel. Domestiqué par les anciens Égyptiens, l'espèce d'Afrique éteinte à l'état sauvage est au bord de l'extinction. Ils ont été principalement tués pour leurs cornes courbées. Les autruches femelles, elles étaient trop curieuses, elles s'approchaient des fenêtres, elles essaient de picorer des trucs à l'intérieur et tout, donc c'était trop bien. L'autruche, elle est en train de manger notre tabrice. Elle avait rouillé la porte. Elle est en train de marcher. Elle a vu ce que je veux faire. C'est du coup. C'est drôle, c'est curieux comme ça. Non ! Non ! C'est dur. L'autruche d'Afrique est le plus grand et le plus lourd de tous les oiseaux actuels. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser 150 kg. Ici, les femelles sont bien plus curieuses que les mâles qui ont un plumage noir aux extrémités blanches. Ces oiseaux aux allures de dinosaures ne peuvent pas voler mais peuvent courir jusqu'à 70 km heure et en captivité leur durée de vie peut atteindre 50 ans. Le cadre il est magnifique, on a eu un temps incroyable aujourd'hui et je pense que si durant le voyage on a d'autres possibilités d'aller dans des réserves comme celle-ci, on ira parce que c'est vraiment génial, ça permet de protéger les espèces, ça évite que les gens viennent les tuer. Dans cette réserve, tu peux également observer d'autres bovidés tels que l'adax et ses belles cornes annelées qui ne sont pas qu'esthétiques, l'adorable petite gazelle d'Orcas ou encore des zones agro-galop, remuant la poussière du Negev. Là au moins on est en pleine nature, il faut un petit peu chercher en mode safari quoi donc c'était trop chouette. 7,50€ par personne, franchement vu que t'es sûr de voir plein d'animaux, on est resté trois heures je pense dans le parc, on s'est arrêté plusieurs fois, on attendait que les animaux se rapprochent tranquillement. Je sais pas combien de fois on s'est dit que si on voyait beaucoup plus d'animaux sur notre route, ça aurait une autre saveur encore parce que j'ai souvenir en Iran quand on était entouré de dromadaires, c'était incroyable. Voilà, trop cool, enfin on est un peu chaos là de la journée alors qu'on n'a rien fait en fait, on a juste roulé à deux à l'heure mais je pense que c'est le soleil là, ça nous détend. Et maintenant on redescend à Elat au bord de la mer rouge, on va profiter de ce dernier jour en Israël pour manger notre dernier sabir et on a hésité à retourner sur ce spot. On se dit qu'il faut vraiment qu'on mange en dernier sabir. Ah ne vous moquez pas, ça va pas. Nous voilà de l'autre côté du golfe d'Akaba, en plein week-end jordanien. Bon ça y est on est de retour à Akaba en Jordanie, on a passé la frontière hier soir, on est passé vraiment au moment où ils étaient en train de fermer tous les bureaux. C'était génial parce qu'on a pu passer hyper vite, ils ont rien contrôlé, ils nous disaient allez allez vite vite vite, donc c'était parfait. Ça, ça peut être un bon plan si t'as pas envie de passer trop de temps aux frontières, on le fait assez souvent de passer le soir. C'est une ville portuaire et en Jordanie t'as que quelques kilomètres de côte et on est surtout là pour les fonds marins. Ici on peut faire de la plongée et du snorkeling et ça fait un an qu'on se rabâle tout l'équipement de snorkeling, on l'a jamais utilisé, on a des palmes et tout. A priori ici quand tu n'as juste 10 mètres, tu vois le monde de Nemo, il y a plein 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 de coraux donc on a trop hâte de découvrir ça. Et dans ce voyage on a très envie aussi de passer notre baptême de plongée et pourquoi pas passer le premier niveau qui nous permettrait de plonger à 18 mètres. Donc on va voir où est-ce qu'on fera tout ça mais en tout cas c'est l'un des rêves de Lena, qu'on se connaît. Elle ne le sait pas encore mais je vais lui faire la surprise. Moi je rêve de plongée, c'est mon rêve depuis des années et je compte bien le réaliser dans les prochaines semaines. Par contre je pense que l'eau est un peu fraîche, 18-20 degrés. Je pense que ça va être tellement beau qu'on n'y pensera pas. C'était trop beau. Il y avait plein de coraux différents, plein de poissons dans tous les sens. On était tout seuls dans l'eau en plus. On a vu des gros poissons énormes, il y en a un, il était comme ça. On a aussi vu des poissons perroquets, poissons lions, poissons globes, des Nemo, des Doris. Il y avait des poissons clowns, des poissons chirurgiens, donc les Doris, il y en a aussi des jaunes. En fait c'est le monde de Nemo sous l'eau. C'est vraiment un aquarium géant et il y a 6 ou 7 spots comme ça à découvrir sur les plages d'Akaba. Donc c'est trop trop cool. C'est trop beau. 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 C'est un monde qu'on découvre. Et par contre, là c'est vraiment ce qu'on peut voir à quelques mètres du bord de la plage. Et quand on commence à s'éloigner vraiment du bord, il n'y a plus de coraux. Ça devient vraiment profond sous nos pieds. Et là, à ce moment-là, on ne voit plus grand-chose quand même. On pense que c'est dans les endroits comme ça que tu vois plutôt des gros trucs, des raies, des tortures. Ouais. Après, il faut faire de la plogée, quoi. Ouais. Avec tout l'attirail, la bouteille d'oxygène et tout ça. On en voit beaucoup, hein. On en voit beaucoup quand on est ici. On va y retourner. Ouais, on va y retourner. On va continuer d'explorer tout ça, de voir quel est notre spot préféré. Mais en tout cas, déjà là, ça promet puisque c'était vraiment beau. Très, très beau. Ouais. C'est l'heure du goûter maintenant. Les fonds marins forment un monde fascinant, mystérieux et majoritairement inexploré par l'homme. Complètement nouveau pour nous, ils partagent avec le bord de mer ce don d'apaisement. Et il y a toujours dans ces étendues d'eau, une force inconnue qui nous plonge dans nos pensées. Beaucoup nous viennent de l'autre rive qui nous a marqués et où la situation ne cesse de se tourmenter. Donc, on vient de faire un petit peu le tour des centres de plongée à Aqaba. On voulait trouver le centre avec qui on pourrait faire notre open water. Donc, en fait, c'est le premier diplôme de plongée qui te permet de plonger jusqu'à 18 mètres. C'est un diplôme qui est reconnu internationalement. Après, dans les centres de plongée, on a trouvé un prix de 300 JD par personne pour 3-4 jours de formation. Ça fait à peu près 400 euros. Donc, on a trop trop hâte de faire tout ça. Je pense que ça va être vraiment génial. Donc, c'est un gros budget, mais c'était quelque chose qu'on savait qu'on allait faire dans notre voyage. On va encore réaliser l'intérêt en voyage. C'était quoi le premier ? On va partir en voyage. Le monde aquatique, c'est tellement merveilleux. Enfin, je trouve ça trop beau. Il y a une autre vie sous l'eau. Il y a d'autres créatures qui vivent avec vous sur l'Earth. C'est un autre sens. Le premier cours, on était un petit peu stressés. On voit tout le matos. Ils nous disent 10 000 informations. Ça, c'est le tube pour ton air. Ça, c'est ton air de sécurité. Ça, c'est pour gonfler ton gilet. Et tout de suite, on allait à l'eau très vite. Moi, hier, j'ai un peu paniqué à plusieurs reprises quand il s'agissait de retirer le masque sous l'eau pour laisser l'eau rentrer dans le masque et ensuite le vider sous l'eau. Pas hyper, hyper en confiance et confortable pour l'instant, donc il faut que ça fonctionne maintenant. Ouais, on a refait tous les exercices qu'on avait fait depuis le début. J'ai tout réussi sauf remplir le masque en entier encore une fois. Du coup, il a essayé de me faire respirer sous l'eau juste avec la bouche et je galère. Chaque fois, je respire avec le nez et je m'étouffe. Il faut que je m'entraîne encore à faire ça. C'est lourd. Combien de kilos de matos sur le dos, là ? 26. En trois jours, en fait, on a fait sept plongées. T'as plein de nouvelles notions à apprendre. On se couche aussi tard parce qu'en même temps, tu dois faire du e-learning. En fait, tu dois passer un espèce de code en ligne pour valider ton diplôme. Et puis après, tu fais des skills, des compétences à l'intérieur de l'eau. Donc plein de trucs de secours, de respiration, de sécurité, d'entraide. Tu apprends la manœuvre du va-salva et la remontée d'urgence en cas de panne d'oxygène. Et aussi à aider ton coéquipier, communiquer sous l'eau, plonger d'un ponton, rester stable verticalement et horizontalement et bien plus encore. C'est parti ! Diving est quelque chose d'autre. Quand tu es sous l'eau, tu te sens que tu es libre. Tu es hors de la responsabilité. Tu n'as rien à penser. Et tu te sens que tu n'as pas de restrictions. ... Encourager, Sur les 9 plongées, on a fait 7 plongées de cours, on a appris des compétences, il y en a plusieurs qu'on a dû refaire parce que ce n'est pas toujours évident. Remplir son masque d'eau sous l'eau et le vider sous l'eau aussi. Ça te met vraiment en vulnérabilité parce que tu ne vois rien, tu as de l'eau dans le masque, on a l'habitude de respirer par le nez, donc moi je m'étouffais à chaque fois. La première fois que tu enlèves ton masque est très particulière. C'est comme si tu n'osais pas respirer, mais à un moment donné, il le faut, et tu en prends plein dans le nez. Jerry s'en sort dès la deuxième fois, et là, je sens que c'est mon tour. J'essaie à plusieurs reprises, mais je le savais, à chaque fois c'est la panique, et au fond de moi, je me dis que je ne vais pas y arriver. Après de nombreux essais, je n'y parviens pas. Je suis déçue, et on continue la plongée. On prend de la profondeur pour découvrir encore et encore le merveilleux monde aquatique qui devient littéralement le Grand Bleu. Et puis voilà, après dans les plongées, on a fait ce qu'on appelle des fun-dives. C'est des plongées où tu n'apprends pas des compétences, mais ils te font juste promener dans les fonds marins. Ici, il y a plein de coraux. On est dans une épave de bateaux. Pareil, le bateau, je ne sais pas, des dizaines de mètres. Parce qu'en fait, dans l'eau, tu vois tout plus gros et plus proche, donc c'est dur d'estimer. On est rentrés dedans, et on a pu respirer à l'intérieur de l'épave. Du coup, ça, c'était vraiment cool, la tête hors de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après, on a eu un petit peu une mauvaise expérience au début, parce que l'équipe est professionnelle, mais elle n'était pas hyper cool et détendue. Ils ne nous donnaient pas trop d'infos sur ce qu'on faisait, si c'était bien ou pas. Et du coup, c'est vrai que pour toi, ça a été un petit peu compliqué, quoi. J'avais ce besoin d'être un peu plus accompagnée, un peu plus tenue par la main et un peu plus rassurée. Peu importe le temps que ça prendra, ça sera le même prix et on sent qu'il nous presse un peu, mais on va insister pour que de toute façon, on valide ses compétences, parce que ce n'était que des compétences quasiment d'urgence. Quand Jerry voudra bien arrêter de jouer avec mes cheveux, je vais pouvoir m'atteler une nouvelle fois à ma compétence préférée. Et je n'y arrive toujours pas. Et petit à petit, avec un bon professeur qui t'explique et qui trouve les bonnes méthodes, petit à petit, j'ai réussi, et pas qu'un peu. L'instructeur me met en confiance en décomposant la compétence. D'abord en me bouchant le nez et en fermant les yeux. Et là, je parviens à vider le masque. Je pense être tirée d'affaires, mais non. Le moniteur veut s'assurer que je maîtrise parfaitement la compétence. Il me fait nager autour de Jerry sans masque et jusqu'à la sortie de l'eau. Bon, ça y est, c'est officiel. Nous sommes des plongeurs certifiés. Certifiés. Pas dit Open Water. On a passé l'examen hier et on l'a réussi. Et c'est vrai que la première fois, c'est impressionnant. Tout ce matériel, tu apprends à le monter. Et c'est très important de tout contrôler ton équipement. Parce qu'une fois que tu es en panne d'air et que tu es à 18 mètres de profondeur, ça nous est arrivé à tous les deux. C'est pas rigolo du tout. Par contre, dans l'eau, tu as une physique évidemment qui est complètement différente. Parce que quand tu mets de l'air dans tes poumons, ça te fait monter. Quand tu lévites, ça te fait descendre. La façon de tu tiens dans l'eau aussi, si tu es droit ou allongé. Ouais, c'est ça. Mais moi, soit je m'écrasais au sol, soit je remontais. Alors, je faisais le yo-yo, franchement, pendant toutes les plongées. Mais voilà. Petit à petit, on prend confiance et on prend confiance très très vite. On avait un moniteur qui n'était pas très cool. Donc, on a fait savoir à l'équipe que ça ne nous allait pas. Après, ça a changé de moniteur. Et c'est là où on a vraiment progressé. N'hésite pas, surtout si tu fais de la plongée, si tu sens que le moniteur, ça ne va pas, tu changes de moniteur. Et parce que ça ne rigole pas quand tu es dans l'eau, quand tu as un accident, dont je le disais tout à l'heure. On a tous les deux un petit accident, en fait. Tu as ce qu'on appelle un détendeur. C'est le tuyau qui te permet de respirer par la bouche. On a pris tous les deux un coup à deux plongées différentes. Et en fait, le détendeur s'est enlevé. Mais l'embout, c'est comme un embout de tuba. Il est resté dans notre bouche. Tu avales une énorme gorgée d'eau. Ton cerveau, il met un certain temps avant de le comprendre. Et tu es là, comme ça. Donc pour faire le signe, j'ai plus d'air, c'est ça. Et le temps que quelqu'un arrive, alors toi, ça a été un petit peu long. Ça a duré peut-être 8 secondes avant qu'on essaie d'aller vers toi. Et du coup, l'ENA, elle est remontée d'un seul coup comme une balle à la surface. Moi, ça va, il a réagi très très vite. C'était l'autre moniteur, du coup. Et en 4 secondes, il a réussi à me mettre son truc de secours dans la bouche. Tu es complètement en panique et tu perds tes moyens. Et on se rend compte que toutes ces règles de sécurité, il faut avoir un sacré sang-froid dans ces conditions pour les respecter. Mais d'un autre côté, c'était aussi une bonne chose de pouvoir être confronté à des situations de panique parce qu'on sait ce que ça fait, au moins. C'est hyper intéressant. La plongée, ce n'est pas juste que tu apprends à plonger sous l'eau. Tu apprends à respecter les fonds marins, à gérer ton souffle, à te calmer. Et puis c'est un pur moment de bonheur. C'est un moment de méditation. Il n'y a pas de son presque. Tout est lent, beau, coloré. Il y a des poissons partout. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres diplômes. Il y a des diplômes pour plonger de nuit. Ça, on a trop envie de le faire, donc on le fera aussi. Tu as des diplômes pour plonger avec certains types de bouteilles. Il y a tout un tas de trucs et c'est fascinant. Et après, il y a le deuxième niveau qui permet de plonger jusqu'à 40 mètres. Et là, ça ne rigole pas. À cette profondeur, si tu remontes trop vite, tu peux exploser tes poumons. À chaque plongée, tu peux avoir une surprise. Tu ne sais pas ce que tu vas boire. Il y en a qui ont vu des pieuves, des raies. C'est absolument génial. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. C'est avec plaisir qu'on te répondra. Ils nous ont vraiment assuré qu'il y a des gens qui avaient la phobie de l'eau même. Ils ont réussi à passer leur diplôme en une semaine. Parce que les moniteurs, ils arrivent à être à l'aise. Et c'est une fierté, franchement, de se voir évoluer. Et surtout quand tu as des petites difficultés, de voir qu'au final, tu arrives. Moi, je me sentais très fière de réussir l'exercice du masque. Ça me fait encore très plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada